Musique 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 Hola ! Les amis je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ça fait deux mois pratiquement que j'ai pas tourné de vidéo donc du coup je suis trop contente de vous retrouver enfin de tourner des nouvelles vidéos, j'ai plein plein d'idées pour cette rentrée là, je suis trop excitée trop contente et ça m'avait quand même manqué j'ai eu un rythme quand même pendant les vacances où j'ai réussi à poster les vidéos que j'avais pré-filmées mais pas aussi bien que je le voulais, il y a plein de vidéos qui ont eu du retard ou alors qui sont un peu passées à la trappe, enfin c'était pas terrible là le rythme de vidéos mais ça reprend une vidéo par semaine donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette rentrée. Aujourd'hui on va parler des sorties littéraires qui me font de l'oeil puisqu'il y a eu la rentrée littéraire là depuis août donc du coup il y a beaucoup de livres qui sont sortis et j'ai décidé de me concentrer sur toutes les sorties qui me faisaient envie de août, septembre à octobre parce qu'après novembre et décembre c'est un peu incertain comme planning donc je me suis dit que voilà même si août était passé peut-être des sorties que vous n'avez pas vu passer donc du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans j'adore tourner ce genre de vidéos et puis surtout je me rends compte qu'il y a énormément de livres qui me font envie et peut-être que vous me rejoindrez dans cette catégorie de personnes qui essayent de pas craquer mais qui est tellement tentée par les maisons d'édition comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me mettre un petit like et à commenter si vous voulez papoter il n'y a aucun problème et si vous êtes trop timide n'hésitez pas à mettre un emoji agenda puisque on va parler des dates tout ça tout ça et surtout n'hésitez pas à vous abonner vous êtes beaucoup à me suivre à regarder mes vidéos mais à pas être abonné donc du coup je le rappelle dans chaque vidéo c'est gratuit et ça me permet de me soutenir merci j'ai ma petite fiche jusque là donc c'est normal que vous me voyez regarder souvent vers le bas je tiens à dire que j'ai pas les résumés de tous les livres je vous mettrai les couvertures ici et je vous laisserai aller voir si vous êtes tentés je connais la plupart des mots clés de certains livres mais j'ai pas les résumés vraiment en tête vu qu'il y en a beaucoup le premier livre qui me fait de l'AEC la plus forte de Joe Watson qui est sorti le 10 août chez Hachette je pense que je l'ai reçu je ne sais pas encore puisque je n'ai pas encore déballé les livres que j'ai reçu cet été il y en a beaucoup donc c'est une vidéo qui va venir la semaine prochaine c'est un livre que j'ai demandé à Hachette parce qu'on a une héroïne qui est plus size je ne sais pas exactement ce qui va lui arriver moi le fait en fait de suivre juste une héroïne qui est plus size ça m'intéresse parce que je me sens concernée en fait j'aime le fait qu'il y ait de la diversité dans la littérature vous le savez c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc j'aime varier un petit peu les plaisirs comme on dit est-ce que c'est une romance est-ce que c'est juste un livre ou au contraire c'est pour voilà s'accepter tel qu'on est etc je ne sais pas du tout moi ça me tente en tout cas le 11 août Sarté hybride de Gwendoline Vervelle c'est un livre que j'ai remporté à un concours je crois que c'est la première fois que je remporte un concours sur Instagram comme ça donc je suis trop contente je pense aussi que je l'ai reçu dans mes livres mais encore une fois rendez-vous la semaine prochaine alors de ce que je me souviens du résumé on va suivre alors je ne sais plus si c'est une héroïne ou un héros et en fait c'est inspiré des druides et de la mythologie celtique et du coup je me suis dit wow ça a l'air super c'est sorti chez Scrineo ça a l'air hyper original et la couverture est absolument magnifique je pense que vous en conviendrez donc quand j'ai vu qu'il sortait en 11 je me suis dit mais ça a l'air incroyable et je l'ai gagné donc trop hâte de le découvrir le 11 août aussi sortait Perfect on Paper de Sophie Gonzales alors Sophie Gonzales c'est une autrice que j'ai découvert grâce à Un si joli désastre qui est sorti chez Pocket Jeunesse et que j'ai lu cet été j'avais bien aimé enfin j'ai bien aimé l'histoire d'Un si joli désastre c'est pas un coup de coeur c'est une lecture que j'ai trouvé sympathique mais j'ai quand même envie de découvrir ses autres livres parce que j'ai trouvé très intéressant en fait la manière dont elle tournait les choses dans ses histoires en l'occurrence Un si joli désastre c'est une histoire MM Perfect on Paper je de ce que j'ai compris en fait c'est un peu inspiré de la série Sex Education que j'adore on va en fait parler sexualité il va y avoir des adolescents au lycée qui sont un peu perdus dans leur sexualité et ils vont se tourner vers une élève en particulier pourquoi cette élève je ne sais pas mais voilà on va vraiment parler sexualité ça va pas être tabou et je trouve ça super qu'il y ait des livres qui abordent le sujet et où justement c'est pas tabou et où on explique les choses moi j'adore la série Sex Education justement pour ça parce que du coup c'est pas tabou on parle de plein de choses et c'est hyper important et je pense que quand on est adolescent on devrait d'ailleurs regarder cette série parce qu'elle est super bien faite vraiment vraiment très très bien faite donc j'ai hâte de me le procurer et de le lire le 11 août sortez aussi de l'autre côté de l'eau de Elisabeth à Cévedo c'est un livre où on va suivre deux héroïnes racisées qui sont de couleur de peau noire en fait et il y en a une qui vit je ne sais plus je crois en Afrique et une autre qui vit à New York et en fait elles ne se connaissent pas elles n'ont rien en commun jusqu'au jour où en fait il y a un avion qui va se crasher entre ces deux destinations là et je crois qu'il y avait leur famille qui était dedans et donc du coup on va suivre je crois un peu en tchoum tchoum parce qu'il va y avoir une enquête sur comment c'est arrivé ce crash etc et ça va être mis à nu par ces deux héroïnes là je crois ça m'a l'air d'être un roman très poignant très fort qui a l'air vraiment très beau et bouleversant donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans moi je ne l'avais pas vu passer pour être honnête mais Nathan m'a contacté pour le recevoir et quand j'ai vu j'ai fait ouais mais il a l'air génial en fait donc je pense que maintenant beaucoup de personnes l'ont reçu ou peut-être même l'ont lu mais moi il me faisait de l'oeil il me fait de l'oeil et je voulais vraiment en parler parce qu'il a l'air vraiment génial si vous l'avez lu d'ailleurs depuis qu'il est sorti n'hésitez pas à me donner votre avis parce que lui il me fait vraiment de l'oeil le 17 août encore chez Hachette est sorti The Prison Haleur de Lynette Noni j'espère que je le dis bien c'est un livre qui a fait un vrai boom sur Bookstagram on l'a vu de partout mais vraiment de partout la couverture est absolument magnifique c'est un roman de fantasy qui a l'air absolument génial moi j'avoue que je suis grave dans la vibe en plus en ce moment et il me tente de malade rapport au résumé on va suivre une héroïne qui s'appelle Kira c'est absolument pas ça mais dans ma tête c'est ça qui est guérisseuse dans une prison depuis 17 ans en fait depuis qu'elle est née je crois elle est guérisseuse et elle va devoir soigner la reine rebelle qui a été capturée et il faut absolument qu'elle la maintienne en vie parce que cette reine là en fait vu que c'est une grande criminelle elle doit passer des épreuves qui s'appellent le supplice c'est des épreuves de magie avec plein de choses enfin c'est hyper éprouvant et impossible à faire sauf que la reine se meurt en fait et elle peut pas passer les trucs et du coup Kira va les passer à sa place je sais plus pourquoi mais du coup elles vont échanger de place enfin un truc dans ce genre donc voilà je suis très curieuse de voir ce que ça me réserve comme lecture mais ça a l'air génial le 19 août est sorti chez la martinière jeunesse de perles et de corail de Marreutherford je ne sais plus du tout le résumé ça doit être un truc sur la mer ou de sirène je ne sais plus franchement je n'ai plus du tout le résumé en tête ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu celui-là le résumé je sais juste que sur le coup quand j'ai eu le résumé je me suis fait waouh ça a l'air trop stylé et je crois que ça l'est parce qu'il est bien noté de mémoire sur les plateformes donc voilà je ne sais plus est-ce que ce n'est pas un truc de pirate je ne sais pas je ne sais pas mais il me tente voilà donc de rien pour vous avoir éclairé sur ce résumé j'espère que du coup il vous tente aussi le 31 août va sortir Legendborn le tome 1 de Tracy Deon je crois que c'est un intégral qui sort chez J'ai lu alors ça avait fait une tollé parce que quand ils avaient annoncé la sortie de ce livre-là la couverture n'était pas bien représentée parce que c'est une héroïne noire qu'on va suivre et on ne voyait pas que c'était une héroïne noire donc depuis la couverture a changé et elle est tellement belle maintenant cette couverture alors de mémoire on va suivre une jeune femme qui a perdu sa maman ou sa famille je ne sais plus dans un accident de voiture et du coup elle décide de quitter en fait le restant de sa famille de quitter de là où elle vient enfin de déménager de partir très très loin et d'entrer dans une université mais en fait quand elle rentre dans cette université elle est témoin d'une agression avec de la magie et du coup elle se rend compte que la magie existe et qu'il y a une société secrète qui défend les humains en fait contre les gens mal intentionnés avec de la magie et du coup elle décide d'infiltrer cette société secrète parce qu'elle pense qu'il y a un lien avec le décès de sa mère ou de ses parents je ne sais plus qui est mort donc voilà il a l'air super bien il me fait vraiment vraiment de l'oeil lui aussi donc vraiment une petite pépite cette lecture là je pense toujours le 31 août Vazar Cire une rivière furieuse de Erika Waters alors cette histoire c'est une histoire de un peu sorcellerie thriller en fait on va suivre une jeune femme qui a perdu sa soeur dans alors on ne sait pas exactement dans quelles circonstances c'est à dire que elle a pris sa voiture elle est allée en forêt elle a disparu et plus personne n'a jamais eu de ses nouvelles et en fait sa soeur est dépité parce que la police ça en fait ne donne pas suite à l'enquête et décide de classer l'enquête vu qu'il n'y a pas de nouvel élément et il n'y a rien qui puisse résoudre l'affaire on ne sait pas ce qui est devenu sa soeur et du coup vu qu'elle est complètement désespérée elle décide de se tourner vers la magie et d'aller voir une nénette qui est considérée un peu comme une sorcière et elle va lui demander son aide et la sorcière en question elle pense savoir qui s'en est prêt à sa soeur elle pense que c'est sa mère qui est un monstre donc du coup elles vont devoir faire équipe pour retrouver la soeur et faire face à la méchante sorcière la vilaine sorcière qui est la mère de la bonne sorcière c'était compliqué quand on n'a pas les prénoms c'est très compliqué mesdames et messieurs on passe au mois de septembre accrochez-vous du coup le 7 septembre sortira le tome 3 de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe qui est un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience pour clôturer cette saga j'ai lu le tome 1 j'ai adoré j'ai lu le tome 2 j'ai adoré et là j'ai hâte d'avoir le tome 3 j'aime tellement la couverture du tome 3 regardez comme c'est beau ce vert et tout bref j'aime trop 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 j'ai hâte du coup de pouvoir clôturer la saga j'ai hâte de savoir ce qui va se passer c'est une saga que je trouve géniale vraiment vraiment géniale j'avais adoré le premier tome où j'avais vraiment beaucoup rigolé le tome 2 est un tout petit peu plus sombre on a encore cette dynamique avec le groupe où il y a encore un petit peu d'humour mais c'est beaucoup plus sombre et je pense que le tome 3 sera hyper dark à mon avis vu comment ça s'est passé à la fin du tome 2 toujours le 7 septembre va sortir The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood alors lui alors lui alors lui les gars je suis mais tellement hypée par sa sortie j'ai lu un truc comme quoi en fait cette histoire qu'elle a écrite l'autrice a été fortement inspirée par le couple Reylo donc ceux qui ne savent pas ce que c'est Reylo c'est Rey et Ben Solo dans Star Wars et effectivement si vous regardez bien la couverture on dirait carrément eux mais bon bref c'est autre chose voilà c'est une histoire de science une romance un peu dans la science dans le domaine médical plus ou moins j'ai bien compris vite fait le résumé que j'ai en tête on va suivre une nanette qui pense qu'à ses études qui pense pas vraiment à s'amuser enfin voilà qui est vraiment à fond dans les études et sa meilleure amie elle en a trop marre en fait elle essaie trop de lui dire mais profite de la vie il faut vraiment que tu t'éclates et elle est tout le temps sur son dos avec ça du coup elle va en avoir marre et en fait un jour elle va embrasser un mec lambda qu'elle croit en disant bah lui c'est mon petit copain et il va se prêter au jeu et il s'avère que je crois c'est son prof de TD ou je sais plus enfin c'est un truc un peu chelou et en fait ils vont s'arranger pour faire croire à tout le monde qu'ils sortent ensemble et finalement bah ils vont tomber amoureux et voilà donc j'ai vraiment trop trop hâte il a l'air vraiment génial toujours les 7 septembre on va sortir Dark Rise de CS Paka il faut absolument que je termine le tome 3 du Prince Captif avant cette sortie là même si ça n'a rien à voir c'est vraiment deux sagas différentes j'ai vraiment trop hâte pour cette sortie là surtout que Brajlon a fait une édition reliée donc comment vous dire donc dans cette saga alors je sais pas si c'est une saga ou un one shot je crois que c'est un one shot mais je crois aussi que c'est une saga du coup je suis pas très sûre de moi là je ne sais pas laquelle est la bonne dans ma tête la bonne réponse donc si vous pouvez me dire si c'est une saga ou un one shot je vous serai reconnaissante grosso modo le résumé c'est qu'on va suivre Will qui a 16 ans qui est un jeune garçon qui vit à Londres et sa vie va complètement basculer parce qu'en fait des hommes ont tué sa mère et le pourchasse et il va essayer de s'enfuir absolument sauf que en essayant de s'enfuir il va rejoindre un monde qui est un monde de magie si je dis pas de bêtises où en fait il apprend qu'il est un des descendants des steward steward je sais pas trop c'est ceux en fait qui essayent de chasser l'obscurité parce qu'il y a une nouvelle ère d'obscurité qui vient un peu comme Winter is coming dans Game of Thrones grosso modo il y a une menace énorme qui arrive et qui va tuer tout le monde manger tout le monde ça va être un air de ténèbre et c'est le seul du coup qui puisse empêcher ça et donc du coup il va suivre un entraînement pour empêcher la fin du monde visiblement voilà donc ça a l'air super cool toujours le 7 septembre va sortir Fable de Adrienne Young qui est un roman que Rajot va traduire il y aura une version reliée et une version brochée donc ne passe pas à côté de la version reliée parce que je pense qu'elle sera magnifique là je sais juste que c'est une histoire un peu de piraterie de sirène de tout ça c'est en deux tomes j'ai pas plus d'infos j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que je voudrais le lire prochainement et j'ai pas trop envie d'avoir l'histoire en tête pour être tout à fait franche donc c'est un roman qui m'a l'air un peu dans la même lignée peut-être que La carte des confins ou Le trône des sept îles je pense le 8 septembre va sortir le tome 2 de Serpent and Dove chez des sexistes c'est Shelby Maury qui a écrit ce livre là donc c'est un livre qui parle des sorcelleries de magie le premier tome je l'ai lu pour l'automne dernier parce que du coup c'était un petit truc avec les sorcières donc je me suis dit il faut trop être dans le move pour le lire et j'ai vraiment bien aimé j'ai été un peu déçue de la fin par rapport à ce tome 1 j'ai pas compris la fin parce que je trouve que tout le roman est super bien fait ça va être un un ennemi sous l'over clairement on va se retrouver à suivre une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont être forcés de se marier et c'est vraiment très très bien fait mais la fin pour moi était un peu what the fuck donc je suis curieuse de découvrir le tome 2 j'ai aussi un petit peu peur parce que les avis sont beaucoup moins bons que le premier tome donc à voir toujours le 8 septembre chez l'humaine va sortir Salar monstre de Verveine Laine c'est un tome 1 donc là ça va être une saga Salar monstre c'est un peu pareil que Serpent et Dove au niveau des thématiques c'est à dire qu'il y a un ennemi sous l'over mais c'est pas du tout pareil en fait l'héroïne qu'on va suivre c'est une demi humaine parce qu'en fait elle apprend l'année de ses 16 ans qu'en fait elle a un pouvoir qui arrive par sa mère qui est décédée et avec qui elle passe la famille de sa mère elle l'adore elle passe tout le temps ses vacances avec et elle se rend compte qu'en fait ils peuvent voyager dans le temps en volant des minutes des heures ou même des années aux humains qui les entourent et donc du coup ils peuvent un peu moduler le temps selon leurs souhaits et elle a rencontré entre temps un garçon qu'elle pensait être gentil mignon qui lui plaisait un peu sauf que lui c'est un chasseur de monstres en fait et eux sont considérés comme des monstres et du coup bah voilà ça va un peu commencer comme ça je n'en sais pas plus voilà il y a des voyages dans le temps et il y a les chasseurs de voyages dans le temps donc voilà ça m'a l'air d'être un mélange de Serpent and Dome et Rouge Rubi donc ça peut être plutôt pas mal le 15 septembre va sortir une armée à moi seule d'Anthony Combrexel j'ai jamais eu le livre de lui mais il est très connu il sort beaucoup de livres chez 404 éditions notamment du coup le pitch c'est qu'on va suivre une jeune femme qui en rentrant de babysitting va se faire courser par un tueur en série donc déjà c'est en mode what et elle va se faire sauver par 3 personnes qui sont en fait des versions d'elle mais à différentes époques donc on a une petite fille une femme de 40 ans et une femme de 70 ans je crois ou 80 ans je sais plus trop et ces personnes là vont la sauver mais elle va malgré tout mourir renversée par une voiture et puis en fait elle va se révéler d'un coup comme si de rien ne s'était passé et je crois que ça va être un peu comme le film Happy Birthday ou Birthday d'ailleurs je sais plus trop où en fait elle va se révéler à chaque fois pour essayer de comprendre ce qui se passe et jusqu'à ce qu'elle résolve sa propre enquête enfin je sais pas ça a l'air un peu chelou mais ça m'a l'air aussi plutôt pas mal je pense que pour la période un peu d'Halloween ça peut être un roman qui peut se lire plutôt bien je pense le 21 septembre vont sortir deux livres c'est une biologie donc c'est Grace and Glory et Grace and Fury de Tracy Benghart donc le tome 1 et le tome 2 le tome 1 était déjà sorti chez Hachette il y a quelques années mais là du coup ils vont le ressortir dans une nouvelle version avec une nouvelle couverture et le tome 2 du coup va sortir aussi c'est une biologie très honnêtement je pensais qu'on aurait jamais la suite de cette biologie le tome 1 était sorti il y a tellement longtemps que je me suis dit à mon avis c'est mort et en fait ils vont faire une réédition donc je suis super contente de mémoire on va suivre deux soeurs qui doivent se battre pour le même trône ou des demi-sœurs je sais plus trop mais c'est de la fantaisie pour un trône en tout cas toujours le 21 septembre va sortir l'Empire des Femmes de Cassandra Lambert qui est une bookstagrammeuse aussi et qui a déjà sorti des livres dont l'antidote mortel que je n'ai toujours pas lu mais qui me fait beaucoup de l'ail aussi alors c'est un livre qui a l'air absolument génial on va être plongé dans un livre qui est inspiré beaucoup quand même de l'ère romaine avec les gladiators où par contre il y a quelque chose qui va changer c'est que les femmes dominent et les hommes servent donc les femmes sont à la tête des pouvoirs et les hommes ne servent qu'à servir et reproduire en fait de se reproduire avec les femmes et ça s'arrête là et on va suivre du coup une jeune femme qui doit choisir son favori donc je pense son esclave et ça la fait un peu angoisser et de l'autre côté on va suivre un gladiateur qui s'appelle Elios si je ne dis pas de bêtises et qui doit du coup combattre dans l'arène et essayer de survivre voilà donc c'est un peu le début de cette saga j'ai trop hâte de le lire il me fait vraiment beaucoup de l'oeil j'aime beaucoup cette inspiration de la Rome antique et ouais je pense que ça peut être pas mal très féministe aussi le 22 septembre va sortir Chasseur de flammes de Alpha Faisel j'espère que je le dis bien chez De Saxus c'est un tome 1 et en fait c'est de la mythologie orientale on va suivre deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre on a notre héroïne qui s'appelle Zafira qui est une chasseuse et en fait c'est un peu un Robin des Boins version orientale c'est à dire qu'elle se déguise en homme pour essayer de s'en prendre aux personnes qui sont méchantes pour nourrir son peuple on a de l'autre côté Nazir qui est le fils de sultan donc qui est le prince et qui a comme rôle donné par le sultan de en fait tuer toutes les personnes qui sont contre le sultan donc lui il s'exécute mais il est quand même moins impitoyable que son tyran de père et les deux en fait ne se connaissent pas ils n'ont rien en commun et ils vont être tous les deux mandatés pour retrouver un artefact magique et leurs routes vont se croiser et voilà 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 donc c'est un résumé grosso modo un peu merdique parce que je suis pas sûre d'avoir encore tout bien en tête mais il a l'air bien il a l'air plutôt bien encore le 22 septembre va sortir le tome 2 de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barness j'ai très très hâte de sa sortie j'ai lu le tome 1 en début d'année je vous n'ai pas dans mon update lecture que je vous remets juste ici donc n'hésitez pas à aller le voir et ouais ça va être vraiment très très super on va encore avoir des énigmes à rallonge mais je suis quand même curieuse de connaître la suite de cette trilogie j'espère qu'on aura le tome 3 assez rapidement pour que puisse assez clôturer la saga rapidement parce que là pour le coup j'ai peur que ça s'éternise un peu quand même et le 29 septembre va sortir les saisons du chaos le tome 2 de Elle Cosimano chez The Saxus aussi c'est un tome 2 dans le tome 1 on suivait en fait les saisons je vous en ai parlé dans mon tout premier update lecture donc je vous remets aussi ici en fait on suivait les saisons en version humaine et et c'était une lecture assez sympa sans plus mais sympa mais je vous disais notamment dans mon update lecture que je ne comprenais pas pourquoi il y avait un tome 2 parce que le tome 1 se clôturait de lui-même en fait et du coup pour moi il n'y avait pas de sens à ce qu'il y a un tome 2 donc on verra après c'est une suite et fin donc je me le procurerai je le lirai je vous dirai ce que j'en ai pensé bon les amis on passe à octobre mais là c'est à prendre avec des pincettes parce que comme vous le savez avec la pénurie de papier et aussi potentiellement de carton il y a des dates qui peuvent bouger donc moi les dates que j'ai là c'est les dates qui aujourd'hui sont affichées partout sur les plateformes mais ça peut changer donc à prendre avec des pincettes au niveau des dates notamment le 5 octobre va sortir Bruxelles de Eléonore Duvillepoix chez Hachette et j'ai très hâte de cette sortie moi j'ai adoré sa duologie qui est la ville sans vent qui est déjà sortie chez Hachette il y a peut-être deux ou trois ans de ça maintenant que j'avais vraiment beaucoup aimé je l'ai lu l'hiver dernier et j'avais passé un super moment j'avais trouvé la plume de l'autrice vraiment fluide hyper poétique très bien faite c'est un roman incroyable je trouve qui avait été construit mais tellement bien avec des messages en fait super forts notamment sur les inégalités sociales et vraiment ça avait été une très belle lecture et du coup il y a son nouveau roman qui va sortir chez Hachette alors là j'ai l'impression que ça allait être un roman un peu what the fuck mais j'ai envie de dire pourquoi pas les personnages qu'on va suivre sont des oiseaux donc déjà je trouve ça hyper original et en fait il se passe quelque chose de très bizarre à Bruxelles c'est que il y a beaucoup d'oeufs qui disparaissent du coup le conseil des oiseaux décide de se réunir et de donner l'enquête à trois oiseaux un pigeon une cornet un rouge gorge et du coup ils vont avoir huit jours pour résoudre l'enquête et je trouve ça hyper génial je sais pas c'est hyper original donc ça m'a l'air un peu comme le livre comment ça s'appelle prospirine point virgule je crois quelque chose comme ça ça a l'air écrit un peu pareil donc je me dis pourquoi pas ça peut être hyper sympa le 5 octobre va sortir le tome 1 de la passeuse de mots en relié de Alrick et Jennifer Twice c'est un livre qui est déjà sorti vous pouvez déjà le trouver en brochet je crois qu'il y a les deux premiers tomes qui sont sortis moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire je ne l'ai toujours pas lu et je sais que c'est pas bien parce que c'est une saga qui est très très appréciée par ses lecteurs et bien le tome 1 va sortir en relié donc je vous donne l'information moi je suis assez tentée pour me le prendre en version relié parce que bah je suis faible face au relié même si je l'ai déjà en brochet dans ma pile à lire mais bon bref toujours le 5 octobre va sortir aussi en relié Enchantment of Raven des Margaret Rodgers qui sort chez Big Bang en version relié donc dans une belle version je crois qu'ils l'ont appelé l'édition faille je crois donc il est déjà sorti l'année dernière ce livre ou l'année d'avant je ne sais plus non l'année dernière je crois je ne l'ai pas je ne l'ai pas dans ma pile à lire je ne l'ai pas lu donc c'est le seul de Margaret Rodgers que je n'ai pas lu donc bien évidemment que je vais me l'acheter que je vais courir me l'acheter on va être dans un livre de fantaisie où notre héroïne va se faire kidnapper par le prince faille de l'automne de la cour de l'automne parce qu'elle a commis un crime ou je ne sais plus ce qu'elle a fait et en fait ils vont faire le chemin ensemble et il va l'amener jusqu'à la cour où elle va être jugée et je crois qu'il va y avoir une romance voilà tout simplement entre les deux il n'est pas aussi bien noté que Sorcery of Thorns et Vespertine mais j'ai quand même envie de le lire surtout cette honneur parce que bon voilà c'est un livre d'automne donc voilà le 7 octobre encore vont sortir le tome 3.5 et le tome 3 version reliée de la saga à Cotard l'année dernière était sorti le tome 1 et le tome 2 dans une édition absolument magnifique reliée et bien là vont sortir le tome 3.5 et le tome 3 voilà donc je suis trop contente comme vous pouvez l'imaginer je suis toute excitée d'avoir cette collection en complet j'ai gardé mes brochets parce que c'est avec ceux là que je les ai lus mais j'aime trop toujours le 7 octobre va sortir The Girl With No Soul de Morgan Owen qui est un roman qui va sortir chez la martinière c'est un roman de fantasy et en fait on va suivre une héroïne qui n'a pas d'âme dans le monde où elle vit en fait c'est le pire des crimes dans son univers parce que on a les les inspecteurs en fait qui vérifient que chaque individu a des âmes et elle malheureusement elle n'a pas d'âme elle ne sait pas pourquoi c'est comme ça elle n'a pas de famille elle n'a pas de souvenirs elle n'a pas de sentiments et elle sait qu'elle n'a pas d'âme donc elle vit cachée et puis un jour en fait elle va voler une bague et dans cette bague il va y avoir un de ses fragments d'âme et du coup elle comprend quelque chose qui ne va pas en fait qu'on lui a peut-être volé son âme et qu'on l'a caché dans des objets et du coup elle va faire équipe avec un érudit pour retrouver en fait les autres parcelles de son âme voilà donc c'est le résumé ça m'a l'air hyper sympa assez atypique un peu en mode les horcruxes dans Harry Potter je ne sais pas vous mais moi ça me pensait à ça je ne sais pas ça me paraît assez atypique donc je me suis dit pourquoi pas le 13 octobre va sortir The Atlas Six de Olivia Blake alors ce livre là il a fait beaucoup parler de lui dans les pays anglophones ça a fait un gros gros boom moi je l'ai vu passer plein 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 fois sur les chaînes booktube des américaines et des anglaises c'est un livre qui va sortir chez Michel Laffont donc j'ai très très hâte vraiment pour le coup c'est un livre en fait où on est dans une société qui est régie par le pouvoir et en fait le plus grand des prestiges c'est de rentrer dans une académie magicien en fait et cette année il va y avoir six prétendants pour rentrer dans l'académie et en fait ils vont subir des épreuves terrifiantes parce qu'ils ont chacun un pouvoir spécifique et ça va être des épreuves pour voilà les comparer et savoir qui est le meilleur et ça va être un moment où ils vont risquer leur vie voilà donc moi vous m'avez dit épreuves vous m'avez dit magie je signe je signe surtout que la couverture elle est magnifique non mais clairement elle est magnifique alors le 13 octobre va sortir aussi This Saved Song de V.I. Schwab donc chez l'humain on s'en doute alors c'est un livre un peu fantastique c'est du V.I. Schwab clairement en fait les monstres ont envahi la terre si j'ai bien compris et en fait elle est née des pires maux humains et en fait les humains restants sont il y a le nord et puis il y a le sud et puis chacun a sa manière en fait de gérer les monstres dans le nord on a un mec en fait qui si jamais vous ne payez pas pour avoir sa protection en fait il envoie les monstres vous tuez et dans le sud le mec en fait qui est au pouvoir lui il tue tous les monstres aidé de ses propres monstres à lui qu'il arrive à contrôler par la musique si je ne dis pas de bêtises et au milieu de tout ça on a Auguste qui lui veut essayer de faire ses preuves et puis un jour on lui donne la mission de surveiller la fille d'un des deux je ne sais plus lequel et elle va elle apprendre son secret alors quel secret il a je ne sais pas c'est peut-être un monstre je n'en sais rien et du coup ils vont s'enfuir et je ne sais pas ça m'a l'air très flou comme résumé mais je n'ai pas trouvé un très bon résumé donc c'est le seul que je peux vous dire je sais juste que c'est du V.I. Schwab donc techniquement c'est censé être génial le 19 octobre va sortir deux livres chez Flammarion Jeunesse c'est en fait Alice au Pays des Merveilles et Blanche Neige et les 7 Nains version Minalima donc je vous conseille de ne pas passer à côté de les précommander même si vous vous les voulez absolument parce que je pense que ça va vite partir l'année dernière les deux qui étaient sortis étaient partis très très rapidement il fallait les précommander et même quand vous les précommandiez parfois il y avait de l'attente donc je vous invite vraiment à les précommander pour ne pas passer à côté mais ils ont l'air absolument magnifiques clairement le 19 octobre prochain va sortir les soeurs au lot de Crystal Sutherland c'est un livre qui est vraiment génial en fait c'est l'histoire de trois soeurs qui quand elles étaient petites se sont fait kidnapper et quand elles sont revenues chez elles en fait elles n'avaient aucun souvenir les seuls souvenirs finalement qui leur restent de leur disparition qui a duré en fait c'est une marque dans le cou en forme de croissant de lune les cheveux blancs qui sont restés et les yeux très noirs et elles vont devoir quand même grandir malgré ça et puis la plus jeune elle essaie de continuer à vivre malgré ça mais sa soeur est née finalement disparaît dans d'étranges circonstances personne ne sait ce qui se passe et du coup elle et son autre soeur vont devoir fuir parce que visiblement il se passe quelque chose comme quoi elles vont se refaire kidnapper et elles veulent retrouver leur grande soeur donc elles vont devoir se plonger dans leur passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé des années auparavant donc il a l'air vraiment génial je sais pas il est mystérieux il a l'air plein de frissons enfin je sais pas moi il me fait trop envie le 20 octobre va sortir le tome 2 de l'héritage des 7 îles enfin le trône des 7 îles c'est ma lecture en cours actuellement donc j'ai pas lu le résumé du tome 2 donc je peux pas vous dire ce qu'il en est en plus j'ai pas envie de me faire spoiler c'est une histoire alors pour le moment j'en suis qu'au début d'ailleurs ma lecture en cours voilà j'en suis qu'au début donc je peux pas vous en dire grand chose c'est assez complexe comme univers c'est à dire que on a 7 îles et notre héroïne elle est censée réunée sur les 7 îles et chaque île a une population qui a une spécificité en fait dans leur pouvoir magique et tu peux pas en fait avoir 2 pouvoirs magiques par exemple y'a une île où ils font que de la guérison y'a une île où c'est le pouvoir de l'esprit donc ils peuvent l'éviter ils peuvent enfin ils peuvent faire plein de choses y'a une île où ils contrôlent les éléments vous voyez et en fait tu peux pas mélanger les pouvoirs magiques sinon en fait y'a un monstre qui va réapparaître qui va manger tous les humains et ça va être la fin du monde bref donc j'en suis à ce niveau là donc je peux pas vous en dire grand chose le tome ne va pas sortir je ne sais pas si je me le prends ou pas ça dépendra si j'ai aimé le tome 1 mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup le tome 1 donc il est fort à parler que je craque le 27 octobre va sortir le premier qui meurt à la fin d'Adam Silveira c'est un livre pour le coup je pense que je vais craquer mais j'aimerais quand même lire en fait le premier livre qui est sorti sur ce thème là ça va pas du tout suivre le même personnage vous vous en doutez mais ça va être dans le même univers et on va suivre deux nouveaux personnages qui vont à nouveau se faire appeler pour se dire bah voilà à la fin de la journée vous allez mourir donc on va les suivre à nouveau donc il faut vraiment que je lise le premier livre qui est sorti mais je sais pas ça me fait très envie j'ai peur aussi de souffrir quand même et de pleurer beaucoup vraiment beaucoup et enfin le dernier livre que je vous présente c'est le tome 5 d'Harry Potter version illustrée qui va sortir le 27 octobre prochain j'ai trop 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 hâte à mon avis il va être énorme genre comme ça énorme vraiment vraiment donc j'ai vraiment trop trop hâte de l'avoir celui là parce que j'aime trop ces versions de Harry Potter illustrées et je me dis qu'après il en restera deux et on aura toute la collection en complet mais c'est tellement beau tellement tellement beau et voilà la vidéo est terminée j'espère que vous avez fait des découvertes je suis désolée j'ai pas pu trop m'attarder sur les résumés sinon ça aurait été beaucoup trop long déjà que là la vidéo fait au moins 50 minutes parce que du coup bah j'ai pris du temps machin enfin bon bref du coup je sais pas ce que ça va donner au montage j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire vous les sorties qui vous tentent ça se trouve j'ai raté des sorties donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties qui me plairaient absolument qu'il faut absolument que je découvre ou que je rajoute dans ma liste je vous fais des gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à une prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501